L'avril 2022 devant la Chambre d'instruction de la Cour de répression des infractions économiques et financières, l'ancien Premier ministre guinéen n'a pas répondu, a appris Africa Guinée.com auprès d'un de ses avocats. Le procureur s'est précipité pour saisir la Chambre d'instruction. Aujourd'hui, à 14h nos clients devraient comparaître, notamment le Premier ministre Ibrahim Akassori Fofana devant la Chambre d'instruction de la Kiev. Le courrier qui nous a été adressé par la Chambre d'instruction, il était indiqué première comparution. Mais il se trouve déjà qu'il y a eu une première comparution devant le procureur. Sur cette base, il y a déjà eu inculpation. Alors que cette procédure est pendante, on vient saisir la Chambre d'instruction. Nos clients se sont abstenus. Si nos clients se sont abstenus de répondre devant la Chambre d'instruction ce n'est pas pour narguer qui que ce soit, ce n'est pas parce qu'ils sont au-dessus de la loi, mais ils veulent que les choses se passent dans les règles de l'art. La Chambre d'instruction conformément à la loi, a expliqué ce vendredi 15 avril, maître Alma Mitraor et un des avocats d'Ibrahim Akassori et compagnie. La défense de l'ancien premier Guinéen et ses co-détenues indiquent qu'elle refuse de cautionner la violation de la loi. Elle décide de saisir le président de la Kiev pour lui demander dans une procédure d'urgence en référé de constater les violations dont MMM. Fofana, Koulibaly, Guy Lavogui et Dr. Dianney, ont été victimes et d'ordonner leur libération. L'audience en référé est prévue le mardi 19 avril. A l'issue de cette procédure-là nous avisons et nous avons bon espoir que le droit sera dit à ce niveau en quoi faisant ? En ordonnant la mise en liberté de nos clients et laisser le soin à la Chambre d'instruction de décider de jouir de son impérium, a indiqué l'avocat Maître Traoré. Accusé de détournement présumé de deniers publics, Kassori Fofana, Dr. Mohamed Dianney, Zakaria Koulibaly, O.Y. Guy Lavogui-Kroupis en prison depuis le 6 avril aucun Guinéen ne peut être contre la moralisation de la gestion des deniers publics. Tout le monde a salué l'initiative. Faudrait-il que cela se passe dans les règles de l'art ? Nous sommes tout justiciables de la base au sommet, mais quand cela doit se faire conformément à la loi, a déclaré l'avocat.